Salut les lecteurs et les lectrices, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le rendez-vous hebdomadaire du vendredi. Donc je vais vous parler d'un auteur un peu spécial. Ah je m'excuse pour le bruit, c'est mon petit chat Smarties, il fait plein de vœux en ce moment. Salut ! Bah déjà je m'excuse tout de suite pour les éclairages, donc j'ai pas pu profiter de la lumière aujourd'hui, le temps changeait tout le temps, je sais pas pourquoi, donc voilà, c'est les éclairages artificiels. Donc voilà, on commence tout de suite avec l'un des auteurs les plus importants de l'époque, donc vous l'avez deviné, bien sûr, c'est Olivier Cadiot et retour définitive et durable de l'être aimé. Vous avez pas entendu parler d'Olivier Cadiot ? Enfin déjà c'est inadmissible, parce que quand même, enfin, je répète, un des auteurs les plus importants de l'époque, mais bon, passons. Bah tout de suite déjà un petit disclaimer, je suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit en fait, je préfère préciser, parce qu'à chaque fois dans les commentaires c'est comme ça, on me dit, oh mais franchement, n'importe quoi, c'est trop nul ce que tu dis, et voilà, ça va être un ressenti personnel et je vais essayer de faire une petite analyse, donc voilà, n'y voyez pas de jugement à l'encontre de votre écrivain préféré, Olivier Cadiot. Alors ça s'appelle Retour définitive et durable de l'être aimé, mais ne vous y méprenez pas, ce n'est pas un roman d'amour, ce n'est pas une histoire à l'autre rose, donc déjà, quand on ouvre le livre en fait, on se rend compte que c'est une succession de phrases en fait, sans qu'on discerne le lien entre elles, ce n'est pas toujours évident quand on regarde, donc voilà, ça paraît très très décousu, donc en fait, bah dès qu'on ouvre le livre, on sent qu'on n'a pas affaire à un livre classique avec un schéma narratif conventionnel, voilà, je vous lirai un extrait tout à l'heure, vous vous rendrez peut-être un peu mieux compte, donc voilà, ça me fait un peu penser à Inventaire de Jacques Prévert par exemple, ou au poème surréaliste d'André Breton, toi-même tu sais, donc voilà, il y aura une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur André Breton, un peu mon petit chouchou de la littérature, donc voilà, je vous invite à la regarder, pareil, le lien sera en barre d'infos comme d'habitude. Le livre est un peu composé, je dirais, comme une recette, donc il y a la formule « ajoutez ici » qui revient souvent, genre « ajoutez ici, ma super soeur, elle dort, elle est constituée », enfin voilà, « ajoutez ici », donc voilà, en fait ça transmet un peu une sensation d'immédiateté, comme si on composait le livre avec le lecteur. Désolée, je ne regarde pas beaucoup la caméra, mais en fait c'est le papier du livre, je suis un peu obnubilée, j'ai envie de relire toutes les phrases, désolée si je regarde un peu vers le bas. On peut aussi y voir une sorte de distance critique et de recul, un peu ironique envers lui-même, je ne sais pas si vous voyez, le livre est très visuel en fait, il y a beaucoup de descriptions, donc de descriptions physiques ou de descriptions de ressentis, donc voilà, c'est un livre avec une forme très passive, en fait, il n'y a pas beaucoup d'action, de suspense, ce n'est pas un livre où on s'attache au personnage, donc si c'est ce que vous recherchez dans la littérature, je vous le dis tout de suite, passez votre chemin direct, c'est des grandes formules d'excriptive, et un rouvoiement du lecteur, donc ça c'est plutôt pas mal, du coup, enfin moi j'aimais bien, je le connais pour moi, ça m'a beaucoup aidée à entrer dans le livre, c'est un livre très onirique, si je ne devais pas vous poser un mot sur ce livre, ce serait très onirique. Il y a une sorte de mise en abîme également, de théâtre dans le théâtre, puisqu'il nous renvoie à sa condition d'écrivain et à la façon dont il écrit, donc voilà, mise en abîme aussi, je pense que c'est un mot à souligner, que vous vous en rendrez compte autant que moi si vous lisez ce livre, donc voilà. Il y a des très belles formules, comme par exemple, la zone où tout se divise et s'écarte à l'infini, enfin moi je trouve ça magnifique, ça me touche beaucoup, donc je ne sais pas si ça sera la même chose pour vous. Après, ce n'est pas toujours agréable à lire, je ne sais pas, vous mentiez, on peut avoir des difficultés à entrer dedans, et c'est très contemporain, c'est une sorte d'exercice de style un peu, mais beaucoup plus décousu. Mais il y a quand même une progression dans le livre, on ne dirait pas immédiatement qu'on le lit, mais il y a quand même une progression, on voit que les choses sont liées, même si elles semblent totalement décousues, mais bon, je ne vais pas vous spoiler la fin, bien sûr, ça ne se ferait vraiment pas. Voilà, donc après, la question se pose, et peut-on dire que c'est de l'absurde ? Donc forcément, ça fait un peu penser à Beckett et Ionesco, donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous fait penser à ça, j'attends vos réactions et vos petites anecdotes de lecture, comme vous savez. Il y a le champ lexical du temps qui revient beaucoup, donc c'est un truc qui vous intéresse, on avait beaucoup posé de questions, par exemple dans ma FAQ sur le rapport au temps et dans les livres, donc voilà, on retrouve le mot temps, avenir, c'est un champ lexical qui est très exploité. Et le temps, on s'en s'en marche, puisqu'on parle aussi des saisons, genre il neige, et oui, il y a parfois des jeux de mots et des jeux sur le langage, donc c'est une sorte de réflexion sur le langage, ça peut faire penser au théâtre de Valère Novarina, par exemple, où c'est beaucoup de phrases décousues comme ça, de mots décomposés, de réflexion sur le langage, donc c'est le cas aussi ici, avec par exemple le jeu de mots sur bavard, oiseau, au chocolat, donc il est très notable, moi quand j'ai lu, je me suis esclaffée directement, franchement, je devrais en pleurer, franchement, mettez un pouce vert, si vous aussi, ce genre de musique, ça vous fait exploser de rire, mettez un pouce vert, vous commentez MDR, ça me ferait super plaisir de voir que vous aussi, ça vous touche. Je vais vous lire un petit extrait du texte, pour conclure la vidéo, puisque je pense que ça a assez duré pour l'instant, donc je vais vous lire ça maintenant, hop, laissez-moi juste de le chercher. Alors, si l'on oublie qu'on est dans un sport de combat, j'invente mes blagues, il continue au fond de mon oreille, il n'y a plus que ça qui m'anuse, je me suis toujours demandé qui inventait les blagues, il faut bien quelqu'un au départ, même si quelqu'un l'invente en même temps en Patagonie, mes inventions, c'est comme ça, regardez la roue, la poudre, n'importe quoi. J'étouffe, enfin vraiment c'est génial, moi j'adore, donc c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, donc voilà, j'ai fini ma critique, je pense, n'hésitez pas à la partager sur tous les réseaux sociaux, à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner, ça va vite, ça ne coûte rien et ça me fait énormément plaisir et ça me pousse à faire encore plus de vidéos, donc si vous voulez savoir d'où vient mon collier, ma tenue et même les accessoires de mon décor, je vous renvoie à ma barre d'infos où j'ai mis tous les liens. J'avais oublié de vous dire, retrouvez-moi sur mon Instagram et sur tous les réseaux sociaux, donc j'ai un Facebook, j'ai un Twitter, j'ai un Snapchat aussi que je viens de créer où je partage mes lectures en 10 secondes et bien sûr sur mon Instagram, je poste des photos régulièrement de moi et mes livres, de moi et ma nouvelle bibliothèque. Alors là, c'est le moment que vous attendez tous, j'ai précisé dans le titre de ma vidéo, on n'y revient que à la fin, donc je fais un concours pour regarder, pour gagner Retour définitif et durable de l'être aimé, ce livre-là même dédicacé par l'auteur que je vais rencontrer normalement demain. Donc voilà, il me dédicacera ce livre et je vous l'enverrai à une lectrice au hasard. Donc pour ça, il faut juste que vous mettiez un commentaire, que vous soyez abonné à ma chaîne, bien sûr, que vous fassiez un jeu de mots avec le mot Olivier Cadio. Donc Olivier, je prends mon Cadio au supermarché par exemple. Voilà, soyez inventif et le meilleur jeu de mots remportera le livre.